Musique 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 Qui est une entreprise qui existe depuis, formellement depuis l'an 2000, voilà, elle a été fondée par mon père, qui s'appelle Monsieur Kouma Borema, et l'entreprise a pour activité, en général l'importation et puis la distribution du riz en Côte d'Ivoire. Musique Mon parcours dans cette entreprise a débuté en août 2019. J'étais d'abord étudiant au Canada, j'ai fait mes études. Pour huit ans, je suis revenu pour venir prendre les rênes de l'entreprise de papa. Et j'avoue que les débuts n'ont pas été faciles, parce que les pratiques anciennes et puis la vision n'est pas la même. Mais néanmoins, je pense qu'auprès des aînés, avec leur expérience, nous avons besoin de ça. Nous, la jeune génération, et ensemble on peut conjuguer et progresser, puis apporter quelque chose de merveilleux. Musique Je dirais déjà ma vision du riz en Côte d'Ivoire. Parce que quand j'observe, la Côte d'Ivoire importe des millions de tonnes chaque année. Et en chiffres, c'est des milliards de francs CFA. Et j'estime que localement ici, il y a moins d'investissements pour le développement du riz local. Et quand je dis moins d'investissements, c'est pas seulement en termes de terres irriguées plutôt, mais je parle en termes de technologie aussi. Parce que même là, vous voyez, on produit exactement ça se fait, le riz local se produit ici. Mais les gens se plaignent très généralement de la qualité. Les riz importés sont généralement de meilleure qualité, propre. Et cela est dû à la technologie utilisée dans les usines. Aujourd'hui, nous avons une technologie de très pointe qui sélectionne les riz avec du laser à la lumière. Donc, ça va tellement vite que chaque grain est contrôlé par rapport au calibrage de la forme, la taille, tout ça. Mais nous n'avons pas cette technologie. Et quand tu regardes l'Afrique, même en elle-même, elle porte trop de riz de l'extérieur, le continent, alors qu'elle a plus de terres arabes. Donc, ce qui sous-entend que si on s'y met, on pourra peut-être relever le défi et rendre l'Afrique autonome et autosuffisante. Déjà, si nous-mêmes, on en produit, on arrive en produit, je pense que déjà même, c'est ce qu'il faut pour pouvoir atténuer en termes de coût. Voilà, à la fin de production, pour pouvoir avoir quand même un coût très bas pour la population. Mais au jour d'aujourd'hui, sachant que nous ne sommes pas encore autosuffisants et que nous importons, alors nous n'avons pas le choix que de faire face au choc, au phénomène plutôt, je dirais, international. Par exemple, au jour d'aujourd'hui, les prix qui sont homologués par le gouvernement, vous voyez que ça cause des problèmes aux importateurs. Alors, quand le gouvernement demande à ce qu'on fasse des efforts, voilà, elles sont faites, mais quand même, ça cause un pincement, quelque part aussi. Voilà, mais tout ça, j'estime qu'en tant que bon patriote, il nous faut aussi faire des efforts pour notre population en ces temps difficiles. J'encourage beaucoup la jeune génération à investir dans l'entrepreneuriat parce que déjà, j'estime que vous voyez les pays développés, ils sont arrivés à ce niveau grâce à l'entrepreneuriat aussi, parce qu'ils ne s'asseyent pas pour attendre tout de leur gouvernement. Pour faire pousser les choses en avant, il faudrait qu'eux aussi participent. Et leur participation, il faudrait qu'ils créent, ils innovent et ils investissent beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est très important. Mais en contrepartie aussi, moi, j'aimerais plaider auprès de nos gouvernements qu'ils les encouragent et qu'ils mettent les moyens aussi à leur disposition. 2021-2022, je pense que ça a été une année quand même un peu difficile pour tous car nous avons connu une pandémie qui est la COVID-19 et cette pandémie a causé vraiment beaucoup de taux à tous. Et économiquement aussi, nous traversons cette guerre qui se passe très loin de nous mais qui nous affecte aussi. Alors, nous estimons que l'année 2022 quand même a été une année pas facile mais néanmoins, nous gardons l'espoir. Pour cette nouvelle année 2023, je souhaiterais présenter mes voeux de bonne année à tous mes clients et ainsi qu'à tout le peuple ivoirien et que cette année soit une année remplie de prospérité et que nous tous qui aspirons à l'émergence viennent à nos portes. Et je souhaite bon vent à la Côte d'Ivoire et vive notre cher pays. Sous-titrage ST' 501